Sous-titres par Jérémy Diaz Quoi ? Ton crayon papier, il est sur ton oreille Quoi ? Où ? Sur ton oreille, Dédé Regarde Quoi ? C'est ici, regarde Tu vois ? Tu l'avais bien placé Tu ne te souvenais plus ? Ça alors, ça fait... Je me suis presque énervé avec ça Oh, mon pauvre Dédé Bon, merci, Anne Je t'en prie Du coup, on fait l'histoire, alors ? Ouais, on t'attend, tu sais, les enfants sont déjà là Ok, alors, ben, j'arrive A tout de suite Tu sais, ça me fait penser, Dédé Une question, une bonne question pour toi, Dédé Quoi ? Est-ce qu'on peut chercher quelque chose qui n'est pas perdu ? C'est quoi, cette question-là ? Réfléchis bien, Dédé Est-ce qu'on peut chercher quelque chose qui n'est pas perdu ? Ok, laisse-moi réfléchir, j'arrive Ok, à tout de suite Bonjour les enfants Salut les enfants Comment allez-vous ? Et toi, Dédé ? Bon, ça va mieux, maintenant que j'ai retrouvé mon crayon, ça va mieux Oh, tant mieux Merci encore Oh, ben, je t'en prie, Dédé Mais c'est qu'on t'attendait, tu sais Tu nous aurais trop manqué Mouais Alors, l'histoire aujourd'hui C'est une histoire qui se trouve dans la Bible C'est une histoire vraie Qu'on peut trouver dans l'évangile de Luc D'accord C'est une histoire qui se passe dans une ville Qui s'appelle Jéricho Et dans cette ville, il y a un petit monsieur Qui se trouve ici, en rouge Tu le vois, Dédé ? Ouais Tu le montres aux enfants ? Voilà Celui-ci Ce monsieur, il s'appelle Zachée Et Zachée, la Bible nous dit que c'est un petit homme Il est de petite taille C'est vrai qu'il a l'air petit, hein ? Mais par rapport aux autres, hein, Dédé ? Ouais Et cet homme, en fait, il a un métier C'est collecteur d'impôts Oh là là Tu sais ce que c'est un collecteur d'impôts, Dédé ? Ben oui, hein ? C'est le monsieur qui relève les taxes, en fait, hein ? Il passe à la porte, il toque Exactement Oh, il faut payer les taxes ! Voilà, ou alors, les gens viennent le voir, regarde Pour payer eux-mêmes ce qu'ils doivent Ah ouais, alors Seulement, ce monsieur Zachée, déjà qu'il a un boulot qui n'est pas très rigolo, hein, pour les gens Mais en plus, il a une mauvaise réputation Pourquoi ? Les gens disent que c'est un voleur Ah Parce qu'il prend trop d'argent, tu comprends, Dédé ? Et les gens, ils ne se rendent pas compte ? Ben, des fois, si C'est ça le souci Ah ouais Et ouais, puis ils n'osent rien dire, en fait Pas très honnête, ce gars Et non ! Et non ! Tu vois un petit peu le regard qui est là ? Humm ! Tu vois ? Oui, les enfants ? Voilà Donc c'est ça, un collecteur d'impôts Et du coup, Zachée est très riche Tu vois ? Il s'est fait beaucoup d'argent Il a une jolie maison Et Zachée, il a entendu parler de Jésus, tu sais Il a entendu parler des miracles de Jésus Et il avait envie, un jour, de pouvoir voir Jésus Ouais, de pouvoir le rencontrer Ah oui, parce qu'en fait, Jésus était connu, hein Ah mais oui, bien sûr C'est une histoire qui se passe du temps de Jésus Il avait guéri des gens et tout Donc, sa renommée était très grande Exact, tout à fait, Dédé Il avait fait beaucoup de miracles, Jésus Donc, il était connu de tout le pays, hein N'est-ce pas ? Et puis, un jour Zachée était chez lui Et il y avait beaucoup de bruit à l'extérieur Vous voyez les enfants ? Ah oui, il y a une foule là dehors, hein Et oui ! Il y a des gens qui s'étaient un petit peu attroupés Devant la maison De Zachée Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive tout à coup dans la rue ? Hmm ? Zachée, regarde par la fenêtre, hein Tu vois, Dédé ? Il y a un soldat, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait une bêtise Ah non ! Regarde ! C'est encore mieux que ça C'est encore mieux que ça Quoi ? C'est Jésus qui arrive Ah ! Jésus arrive ! Jésus, oui ! En pleine ville ! Eh oui, Jésus est en route Mais Zachée, vous allez le voir justement Et voilà, ça tombe très bien, Dédé C'est super ! Eh oui, c'est super ! En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus va à Jérusalem avec ses disciples Et Jéricho est sur le chemin Oui, oui, c'est sur le chemin Voilà ! Donc, il passe par Jéricho Alors, Zachée, il dit Mais moi aussi, je veux voir Jésus C'est l'occasion de rêver, n'est-ce pas ? Donc, Zachée, il sort de sa maison Il y a déjà toute la foule Hein ? Oui, il y a du monde Il y a un petit délai Et le problème, il y a un problème C'est que Zachée, il ne peut rien voir Ah oui, parce qu'il est petit Il est trop petit, il ne peut rien voir Alors, il essaye de se faire un chemin Mais il n'y arrive pas Il faut trouver une solution, Dédé Comment est-ce qu'il pourrait voir l'autre côté de la foule ? Avec un périscope ? Ah oui, ça c'est une bonne idée Ben ouais, c'est bien un périscope Il y en avait plein à l'époque Zachée, en fait, il a tout d'un coup une super idée Regarde Près de sa maison, il y a un arbre Vous voyez les enfants ? Laisse-moi voir cet arbre, je veux te dire ce que c'est C'est quoi cet arbre ? C'est un arbre qui est... C'est pas d'un arbre de chez nous ça, hein ? Non, c'est pas un arbre de chez nous Il est magnifique cet arbre Il a un joli tronc et il est des fois un peu biscornu Tu vois comme ça ? Ça ressemble à plein un sycomore Et bien c'est un sycomore, Dédé C'est vrai ? Mais oui, c'est un sycomore Et en fait, tu vois, il a des branches qui sont assez basses Ouais C'était un super arbre d'ornement Il y en avait pas mal dans les villes Oui, c'est un arbre qui fait des branches très basses Et c'est assez facile de monter dessus, en fait Exactement, Dédé Et qu'est-ce qu'on faisait avec le bois de sycomore Qu'on fait toujours, d'ailleurs ? Tu sais, Dédé ? Euh... Non, je ne sais pas trop C'est un excellent bois de chauffage Ouais, d'accord Et ensuite, on fabrique des instruments de musique Ah ouais ? Il est très bon pour les luthiers Oh ! Tu entends ma flûte en sycomore ? Et bien voilà, pourquoi pas, Dédé ? En tout cas, on se servait beaucoup de ce bois qui était très utile Et il y avait justement un sycomore tout près de la maison de Zachée Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Zachée, puisqu'il est trop petit ? Hmm ? Zachée ? Non, je n'y crois pas, il est monté dedans Il est monté dans l'arbre, exactement Puisque ce n'était pas trop difficile Bon, les gens ont dû se moquer de lui, hein Hé, Zachée ! Tu te prends pour une poule ? Ouais, c'est ça ! Sûrement, Dédé ! Bah, il a commencé à grimper sur la première branche Bon, ouais, parce que là, c'est un peu drôle quand même Et d'un coup, il avait une vue super sur l'ensemble de la rue Oulala ! Il est en équilibre, hein Et tu as vu ça, Dédé ? Et effectivement, les gens se moquent de lui Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut, celui-là ? Regarde, la dame, elle est en train de rigoler, là Ouais, exactement Vous voyez, mes enfants, je vous montre un petit peu mieux En plus, c'est le collecteur d'impôts Ah ouais, alors là, franchement, il se ridiculise encore plus de ça C'est normal, c'est les taxes qui montent Mais c'est ça, Dédé, tout à fait, voilà Et puis, eh ben, qui c'est qui finit par arriver ? Qui finit par arriver ? Ah, c'est Jésus ! Et voilà, tu le reconnais, hein On le voit bien sur l'image Voilà Zachée voit Jésus Et Jésus voit Zachée Il monte la tête Il voit Zachée dans l'arbre Ouais Ah, il est le petit Peut-être que Jésus va passer, comme ça Eh ben non, pas du tout, Dédé Pourquoi ? Parce que Jésus savait qu'il était dans l'arbre Tu sais bien que Jésus sait tout Oui, je sais Et Jésus savait que Zachée se trouvait dans l'arbre Alors, il a levé la tête Et il lui a parlé Zachée Oh, la chance, parce que Zachée, il voulait tellement le voir Exact Prends tes enfants, la chance C'est un très beau jour pour Zachée, hein En fait, quand on cherche à voir Jésus Eh ben, il vient vers nous, quoi Exactement Il sait déjà C'est bien à souvenir, ça C'est chouette, hein Alors, il dit Jésus, parle à Zachée Zachée, dépêche-toi de descendre de cet arbre Parce qu'aujourd'hui même, je viens chez toi Ouais, mais... Je viens loger chez toi Maintenant, aujourd'hui, là Ouais, tout de suite, là, maintenant Mais je n'ai pas rangé la maison Je n'ai rien fait Ah ben, je pense que Zachée a dû se dire ça Mais il était tellement content Que Jésus s'adresse à lui Et en plus qu'il Là, il est chez lui Bon, ça, c'est... Moi, j'aimerais bien imaginer les enfants Que vous êtes devant la maison Et puis la sonnette vient de retentir Quoi, qui c'est qui est là ? Oh, et vous allez ouvrir la porte C'est Jésus qui est là Oh, wow Alors ça, ça serait vraiment une super surprise Ah ouais, ça serait top Ah ouais, on aimerait bien ça Ouais Eh ben, figure-toi que Zachée était tellement content La Bible ne dit pas Mais il a dû donner des ordres à ses serviteurs Parce qu'il était riche Ah ouais, il était riche La maison devait être propre et nette Voilà, exactement Et il arrive, il dit Allez, faites-moi un poulet Allez, hop Voilà, directement Alors, poulet Directement T'as raison, Dédé Donc Il a invité Jésus à sa table Avec un bon repart Il est vraiment petit, hein Ce gars Ah oui, par rapport à Jésus Regarde, on dirait On dirait presque un enfant C'est vrai Il est tout petit, Zachée Mais les gens qui sont restés dehors Qui ont vu que Jésus rentrait Dans la maison de Zachée Et ben quoi ? Ils étaient drôlement surpris Bah Mais tu te rends compte, Dédé ? Pourquoi ? Jésus va chez Zachée Ce pêcheur, en fait Ce voleur Oui, ça c'est vrai C'est bizarre Ah bah c'est trop bizarre Franchement, Jésus Pourquoi il va manger Chez le gars qui vole les autres ? Ah ouais, tout à fait Non mais franchement C'est très étonnant Et les gens se posent des questions Tout à fait Pourquoi Zachée ? Pourquoi ce voleur ? Pourquoi Jésus Prend le temps Pour aller chez lui ? C'est trop bizarre Je ne sais pas Moi, à part le fait Qu'il voulait le voir C'est vrai que c'est un peu bizarre Oui Je pense que À sa place J'aurais été chez un disciple Fervent Oui Qui lit la Torah tous les jours Etc C'est vrai, Dédé Mais Jésus n'a pas fait ce choix Jésus sait Exactement ce qu'il fait Il va Chez Zachée Parce que Zachée est heureux De l'accueillir Et aussi parce que Il peut comme ça Passer du temps avec lui Discuter Tu comprends, Dédé Et en fait Il va se passer quelque chose D'extraordinaire Quoi ? Jésus va changer Le cœur de Zachée Le cœur de Zachée Va être transformé Mais C'est possible Parce que ça fait longtemps Il est là Il est riche Il n'a besoin de rien On pourrait dire On pourrait dire que Voilà Il a de l'argent Mais tu sais Dédé Tout au fond de lui Zachée Il n'était pas Ça y est Je commence à comprendre La question que tu m'as posée Dans le garage Est-ce qu'on peut chercher Quelque chose Qu'on n'a pas perdu Exactement En fait Zachée Il n'a rien perdu Mais Il cherchait quand même Quelqu'un Exactement Jésus Il savait que Jésus Pouvait lui apporter Quelque chose C'est pour ça Qu'il voulait le voir Absolument Tu comprends ? C'est vrai C'est vrai Et alors Qu'est-ce qu'il a fait Zachée ? Après avoir passé du temps Avec Jésus A discuter Il a tout compris Zachée Tu sais ce qu'il a dit À Jésus ? Non Et bien maintenant Ce que je vais faire Je vais donner La moitié de ma fortune Au pauvre La moitié De toute ma richesse Tu te rends compte Toi C'est énorme Mais C'est une bonne nouvelle ça Oh Oui Oui La moitié de sa richesse Et c'est pas tout Quoi encore ? Et il a dit Que s'il avait volé quelqu'un Il lui rendrait Quatre fois plus Quatre fois plus Les enfants Ça prouve bien Qu'il avait volé Oui Ça prouve qu'il avait volé Je suis d'accord avec toi Dédé Mais ça prouve surtout Que ses intentions Sont plus les mêmes Zachée A le cœur Transformé par Jésus Il a compris Il a reçu l'amour Dans son cœur Exactement C'est pour ça qu'il aime Les gens autour de lui Avant il avait Peut-être de la haine Il était juste intéressé Par gagner Gagner de l'argent Exactement Et tu vois Sur cette image On voit les gens On voit les gens Qui se bousculent devant sa porte En fait Pour recevoir leur part Tu vois Et en plus Je pense qu'ils ont entendu Un petit peu Les gens Ils écoutaient un petit peu Aux fenêtres et aux portes Ça je trouve C'est un beau témoignage Parce que sa vie est transformée Et les gens vont dire Hé Zachée Pourquoi ta vie est transformée ? Exactement Alors là c'est vraiment un miracle Et tout le monde va s'en apercevoir Parce que tout le monde connaît Zachée Zachée va changer de comportement Il va être un bon collecteur d'impôts Gentil et honnête N'est-ce pas Dédé ? C'est fou cette histoire Bah ouais C'est extraordinaire En fait il a trouvé ce qu'il cherchait Mais sans savoir qui cherchait C'est ça Et surtout il n'avait pas perdu C'est un plus Jésus transforme les cœurs C'est tout bénef comme on dit Dédé N'est-ce pas ? Pour une vie meilleure Mais il y a un verset dans la Bible qui dit ça Ouais tout à fait On va le lire ensemble Dédé C'est justement à la fin de l'histoire de Zachée Alors c'est dans l'évangile de Luc Les enfants Au chapitre 19 Et au verset 10 Tu vois ? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu Droit où Dédé est arrivé à lire ? C'est qui le Fils de l'homme ? C'est Jésus Donc Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu Exact Hein ? Je connais un chant Ah ! Tu connais un chant Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu Merci Dédé T'en connais des chants C'est incroyable hein ? C'est quand j'étais petit mon papa qui me les a appris C'est très bien T'as raison de t'en souvenir C'est un très beau chant Dédé Mais justement en fait c'est qui qui était perdu finalement ? Ben Zachée Exact Mais il ne le savait pas Et oui c'est ça tout à fait Enfin il savait qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui n'allait pas C'est ça Qui lui manquait Mais tu sais Anne Moi en fait je connais cette histoire de Zachée Il y a un verset que j'aime beaucoup aussi Ah ! Un autre verset à Dédé alors L'histoire de Zachée que j'aimerais bien que tu lises C'est quand Jésus dit à Zachée Zachée, as-tu toi de descendre Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison T'as raison Dédé, c'est le verset 5 Alors moi j'ai une autre version mais c'est pas grave Zachée, descend vite aujourd'hui Je dois m'arrêter chez toi En fait c'est un beau message pour les enfants Tout à fait les enfants Parce que les enfants Le Seigneur il tape à votre coeur Il tape à votre porte Et il dit Ben David ou Robin ou Anthony Ouais Il faudra mettre tous les noms que vous voulez Ben oui Dépêche-toi de descendre J'aimerais demeurer avec toi Vivre avec toi dans ta maison Voilà Et ta maison c'est quoi ? C'est le coeur Ben oui c'est le coeur Jésus veut entrer dans votre coeur Dans nos coeurs A tous N'est-ce pas Dédé ? Oui Pour nous transformer Pour que nous puissions avoir une vie meilleure Mais surtout pour que nous soyons meilleurs à l'intérieur Transformer les coeurs Il n'y a que Dieu qui peut faire ça N'est-ce pas Dédé ? Ah Toc 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 Quelqu'un frappe à ma porte Toc 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 Quelqu'un voudrait entrer C'est le mal Qui veut toute la place Non 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 Mon coeur est fermé Toc 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 Quelqu'un frappe à ma porte Toc 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 Quelqu'un voudrait rentrer C'est Jésus Qui veut toute la place Oui 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 Seigneur Tu peux rentrer Ça aussi c'est un super chant Dédé Je crois qu'on va bientôt devoir faire une révision des chants Oui Parce qu'on en a beaucoup C'est vrai Dédé Mais quel plaisir de chanter avec toi C'est super Dédé Mais T'en connais un autre toi Oui Qui dit la même chose en fait Que Jésus frappe à la porte Je ne crois pas C'est moi qui connais tous les chants Tu ne connais pas celui-là ? Vas-y Alors c'est à moi de te l'apprendre Chouette pour une fois Je t'écoute Jésus est près de toi Il se tient à ta porte Jésus est tout près de toi Il frappe, il frappe encore à ta porte Oh si tu voulais ouvrir Alors il viendrait chez toi C'est beau non ? Oui c'est super beau On peut chanter ensemble ? Oui avec plaisir Dédé Jésus est près de toi Il se tient à ta porte Jésus est tout près de toi Il frappe encore encore à ta porte Oh si tu voulais ouvrir Alors il viendrait chez toi Mais ça c'est pour qui ça Cette histoire ? C'est pour Pour tous les enfants du monde entier Tout à fait Mais aussi pour nous C'est pour le monde entier Qu'il a donné sa vie Oui c'est pour le monde entier Que le sauveur a donné sa vie Maintenant que feras-tu ? Que feras-tu de Jésus ? Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on entend sa voix ? On doit répondre Soit oui, soit non Seigneur, j'entends ta voix Et tu frappes à ma porte Seigneur, j'entends ta voix Tu frappes, frappes encore à ma porte Maintenant, je veux t'ouvrir Oh viens demeurer chez moi Maintenant, je veux t'ouvrir Oh viens demeurer chez moi Maintenant, je veux t'ouvrir Oh viens demeurer chez moi Merci Dédé Waouh, il est beau ce chant C'est toi qui me l'as appris Sous-là, je le reconnaissais Un petit peu, on va dire Un petit peu, voilà Super Dédé Moi, c'était une chouette histoire Je trouve que c'est super pour les enfants De savoir que Jésus peut transformer leur vie Les rendre heureux C'est vrai Parce que ce gars, il n'était pas du tout heureux Non, je le crois pas Il était riche Il avait plein de choses que les gens veulent aujourd'hui Ils veulent de la richesse Ils veulent pouvoir avoir tout ce qu'ils veulent Mais en fait, ce n'est pas ça qui rend le bonheur Non C'est Jésus dans le cœur Ça ne fait pas tout Alors les enfants, ouvrez votre cœur à Jésus Laissez-le rentrer Et moi, je trouve que ce serait bien de prier Pour finir cette petite histoire, s'il te plaît même Ouais Tu voudrais prier, Dédé ? Oui, j'aime bien D'accord Alors, on va prier les enfants Seigneur, je te prie pour chacun des enfants qui a entendu cette histoire Je te prie que tu puisses les aider à comprendre que tu les aimes Qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur Parce que tu veux demeurer chez eux Tu veux demeurer dans leur vie Merci pour cette belle histoire Merci parce que tu transformes les cœurs et les vies Et je te demande de nous bénir chacun Et de nous donner une bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine pour nous retrouver Au nom de Jésus Amen Super, Dédé Les enfants, n'hésitez pas à prier Oui Dans votre chambre ou avec vos parents Ou vous pouvez demander au Seigneur de rentrer dans votre cœur Et la semaine prochaine, Manu vous montrera un petit livre spécial Ah Ah, d'accord, Dédé Très bien, on va préparer ça, n'est-ce pas ? D'accord Pour la semaine prochaine Et on réveille, je m'a peut-être un ou deux chants Si tu veux, Dédé, avec plaisir J'ai envie de chanter, j'aime bien Avec plaisir, Dédé Alors, merci les enfants d'être là avec nous A bientôt C'est trop bien Le Seigneur vous aime et il frappe, le Seigneur vous aime et il frappe à votre cœur Jésus est près de toi, il se tient à ta porte Jésus est tout près de toi, il frappe, frappe encore à ta porte Oh, si tu voulais ouvrir, alors il viendrait chez toi A bientôt les enfants Bye bye A la semaine prochaine, bisous